Générique ... Madame, Monsieur, bonjour, c'est un pur bonheur de vous retrouver et nous espérons que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie, d'autant plus que c'est notre objectif à atteindre aujourd'hui. Oui, vous êtes par bonheur sur la RTI première chaîne et nous allons faire le maximum pour que vous puissiez y demeurer. Voilà. Mardi, 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 c'est bon à savoir. Madame Neferbanti, notre coach en bien-être, est-ce que vous savez que votre fréquence d'émission est votre fréquence de réception ? Vous n'avez pas tout compris, c'est l'occasion de rester et d'écouter. L'on ne reçoit que ce que l'on donne, donc qu'est-ce que vous donnez ? Qu'est-ce que vous émettez pour recevoir ? Est-ce que vous savez qu'on a cette capacité ? Voilà. Elle va nous expliquer cela en long et en large. Et vous allez avoir la confirmation que chacun fait son destin, chacun fait son histoire. Ce sera pour tout à l'heure avec Madame Neferbanti. Aujourd'hui, quart d'heure culturelle. Nous avons choisi de nous intéresser à un parcours atypique. Un monsieur gérant de bar, DJ également, aujourd'hui réalisateur, avec des productions, un parcours jalonné. Il va nous expliquer ses échecs, ses succès également. C'est notre parcours d'aujourd'hui, c'est notre choix, c'est notre portrait, ce sera pour tout à l'heure, dans quart d'heure culturelle. Nos invités DCM, pas très nombreux aujourd'hui, mais cela dit, ceux qui nous font l'amitié de venir sur le plateau, nous allons les recevoir également, ce sera pour tout à l'heure. Il s'appelle Nke Santano, il réalise cette émission, et Andy Nko est son premier choix. Merci d'être là. Hommage à toutes ces personnes qui ont fait du espoir. Dialo Ami, sois forte. Je ne mourrai pas, si je n'ai pas vu ta promesse, Yahvé, tu m'as promis le mariage. Je ne mourrai pas, si je n'ai pas vu ta promesse, Yeshua, tu m'as promis le voyage. Papa, eh, papa, tu m'as promis la santé, Yahvé. Papa, eh, papa, tu m'as promis la richesse. Je ne mourrai pas, si je n'ai pas vu ta promesse, tu as promis la paix au monde entier, dans mon foyer. Cette année-là, ça va se réaliser, Dans mon travail, oh, Cette année-là, ça va se réaliser. Papa, eh, papa, tu m'as promis la réussite, Yahvé. Papa, eh, papa, tu m'as promis le succès, Yahvé. Seigneur, je veux rouler dans mes belles voitures, Papa, eh, je vais dormir dans mes villes là-haut. Seigneur, je veux connaître Paris, oh, Je vous fais escale à l'ombre, Transiter à ma mairie, Annoncer ton évangile. Je vais connaître l'Afrique du Sud, Parler à Mandela, Lui, annoncer ton évangile. Soutis-moi. Je vais connaître l'Amérique, Je veux parler à Obama, Lui, annoncer ton évangile. Soutis-moi. Je veux connaître Gabon, Ali, Bongo, Dimbaye, Rienoncer ton évangile. Soutis-moi. J'ai chouï, Bucamio, J'ai envahi, Bladémio. Papa, eh, Papa, oh, Tu m'as promis la santé. Yahweh. Papa, eh, Papa, oh, Tu m'as promis la richesse. Yahweh. Madame Neferbanti, avec plaisir, on vous retrouve. Bonjour. Oui, bonjour, Marie-Hélène. Alors, ce qui m'a interpellée dans le thème que vous proposez pour aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse faire une corrélation avec cette expression. On ne récolte que ce que l'on sème. Oui, bien sûr. Ce n'est pas des formules lancées comme ça. Vous savez, la langue est le fruit de tellement de siècles de maturation que des fois, on ne fait pas attention. On dit à tort comme ça la langue est puissante, la parole est mère, on ne réalise pas. Voilà, c'est sans que des mots. Parce que la parole cimente, c'est un saut. Beaucoup de choses se déportent dans la parole. L'histoire passe, les faits passent, mais la parole reste. Tout à fait. Voilà, donc elle est virtuelle. Oui, on va dire virtuelle puisqu'on ne peut pas la toucher, mais elle agit aussi. Elle agit. Voilà, donc... Alors, quand on dit notre fréquence d'émission et notre fréquence de réception, déjà, sans aller plus loin, on comprend qu'on ne récolte que ce que l'on a semé, que ce que l'on émet, ce qu'on reçoit. L'homme est pluridimensionnel. C'est-à-dire que nous avons tous des relations avec l'univers. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Alors, cet équilibre, il faut y rester. Il faut demeurer pour pouvoir développer tout ce pour quoi on est venu. Et donc, il faut savoir que si on émet, on reçoit aussi. Donc, la qualité de l'émission dépend de la qualité de réception. Je m'explique un peu. Alors, concrètement, ça va se résumer à quoi ? Il y a des... Souvent, nous nous plaignons que pour moi, on ne réussit pas. C'est-à-dire qu'on se plaint qu'on vit l'infortune, que c'est difficile pour nous. On n'arrive pas à se réaliser. Et pourtant, on a des choses en nous. Pourtant, on a des choses en nous. Mais si notre fréquence d'émission, c'est-à-dire que si nous restons au stade primaire, de peur, de lamentation, de conflit, c'est difficile. Ce que nous recevons, c'est le résultat de ce que nous appelons que nous recevons. Alors, donc, il y a certaines personnes, pour vous donner un exemple, certaines personnes qui demeurent dans le conflit. Quand elles font la narration de leur vie, même quand on échange comme ça, on se rend compte que c'est des gens qui aiment le conflit. Ils sont toujours dans l'opposition. C'est-à-dire que... C'est subtil, c'est même pas conscient souvent. Ils sont dans l'opposition. C'est tout à fait normal que tel que la vie se déroule à eux, c'est toujours des gens qui s'opposent à eux parce que c'est ce qu'ils appellent. D'accord. Je vais voir si j'ai compris ce que vous voulez nous expliquer. Quelqu'un qui... Je dis, moi, il faut que je réussisse, que je sois une femme d'affaires prospère, mais qui passe son temps à la prière, par exemple, et puis qui ne va pas savoir comment est-ce qu'on fait un business plan, qui ne va pas demander un prêt à la banque, qui ne va pas s'asseoir avec une table et une chaise devant sa porte pour vendre la loucou pour commencer quelque part. Cette personne-là, elle ne pourra jamais décoller, par exemple ? Ça va être un peu difficile, d'autant que ce qu'elle envoie est flou. Elle envoie des contradictions. Voilà. Donc, en gros, elle travaille beaucoup, elle pense qu'elle travaille beaucoup, mais le message qu'elle envoie n'est pas logique. Vous savez, la logique, les choses comme ça, les systèmes de pensée comme ça, la logique est efficace. Quand on est logique, on se fait comprendre plus vite. Et donc, on a des résultats logiques. En face, on sait, c'est comme quelqu'un disait, expliquez-moi ça, comme vous expliquez à un enfant de deux ans. La personne comprend et réagit parce que la compréhension, le message est passé. Mais si c'est flou, vous mettez celui qui est en face de vous dans le flou. Je vous donne un exemple simple. Chaque fois que vous êtes avec des personnes et que les personnes vous demandent chaque fois expliquer, expliquer, c'est que vos messages sont flous, ne sont pas très nets, je veux dire. De la même manière, notre état de vie, tel que nous vivons, envoie un message dans le cosmos puisque tout est lié et à Dieu, bien sûr. Et donc, si ce message a des contradictions, le retour est difficile à déchiffrer, à décoder parce que ce que vous envoyez est flou. Je prends un exemple. Voilà, vous voulez faire du business et tout ça. Mais pour faire du business, il faut se connaître. Il faut savoir qu'est-ce que j'ai comme aptitude naturelle, déjà. et que le business aille un peu dans ce sens. Comme ça, le travail est déjà facilité. Voilà, aille dans ce sens et donc, vous recherchez dans la connaissance, dans la formation, ce qui va conforter et consolider vos aptitudes. Et donc, quand vous commencez à travailler, vous êtes dans une logique que vous comprenez et que les autres comprennent tout à fait naturellement. et donc, le retour, c'est quoi ? Vous aurez plus de convictions. Vous saurez que ce que je fais va marcher. C'est certain. Parce que vous servez, vous donnez quelque chose qui coule de source. Parce que la source, c'est vos aptitudes. Vous êtes nés avec ça. Mais pour ça, il faut un travail personnel important. Parce que pour arriver à connaître ses aptitudes, il faut d'abord se connaître. Et se connaître, ce n'est pas se poser la question, c'est savoir comment répondre à cette interrogation. Donc, il faut forcément l'implication d'un coach. Oui, il faut l'implication. Comme on disait une fois sur le plateau ici, quand on a vécu enfant, on a vécu sous la coupole des parents. Donc, ils sont responsables de nous. La preuve, le juriste disait hier, la faute est imputable au père ou au responsable. Tout à fait normal. Il arrive à un stade où l'on est en face d'une page blanche. En face de nous. Nous avons des acquis, mais la page blanche. C'est à nous maintenant de la marquer. Nous avons besoin de beaucoup de choses, de nous séparer de certaines choses que nous avons acquises. Voilà. Donc, d'apprendre cela et apprendre d'autres qualités qui nous mettent en scène. Et donc, dans ce processus, il est important de se faire aider. Parce que, du coup, ce ne sont plus les parents qui nous gèrent, mais c'est l'œil du monde qui nous gère. et on a besoin de quelqu'un d'autre pour ça. On ne se sicanalise pas seul. Voilà. Il faut quelqu'un qui est neutre et qui travaille et qui est exercé un peu dans ce domaine qui nous aide à rebondir sur nous-mêmes. Parce que, très souvent, nous avons des qualités mais que nous traitons en défaut nous-mêmes. Oui, nous-mêmes, nous nous disqualifions pour beaucoup de choses. C'est ça, le gros du problème. Parce que, quand on rentre en suivi personnalisé avec des gens, on se rend compte, on écoute, on dit, mais dis donc, une mine d'or comme ça qui s'ignore. Voilà. Nous nous ignorons très souvent et il faut une aide extérieure qui nous permet de rebondir. Comme on le dit, donne-moi le son qui me met en mouvement. Il faut, c'est le reflet. Une fois, je disais, nous n'existons pas. Nous fonctionnons par reflet. Voilà. Nous nous reflétons les uns dans les autres. Les uns dans les autres. Donc, c'est bon qu'à un moment donné, on ait quelqu'un avec qui on peut parler, on peut s'ouvrir et puis voir un peu comment, notre projection, quelle est l'image de notre projection. Parce que... Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il faut envoyer le bon message, il faut émettre les bonnes vibrations en gros. Mais, quelqu'un qui dit, je veux travailler, je peux tout faire. Je suis prêt, pardon, je suis prêt à tout faire. Ce n'est pas important ce que c'est. donnez-moi le travail, je veux faire quel que soit le travail. On peut, à priori, penser que c'est quelqu'un de volontaire, mais j'ai bien peur que ce soit le contraire. Parce qu'il y a trop de messages qui partent en même temps, donc finalement, le message est confus aussi. finalement, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui est en face de lui, même si ce n'est pas consciemment, en gros, le message qu'il perçoit de façon inconsciente, c'est que voilà quelqu'un qui ne sait pas en réalité ce qu'il veut. C'est quelqu'un dont je peux, d'une certaine façon, selon le niveau de cette personne dont je peux abuser aussi. Parce qu'il s'offre entièrement. C'est la même chose quand vous confiez votre enfant à quelqu'un pour l'aider. Si vous avez travaillé avec l'enfant, vous pourriez dire bon, c'est à tel niveau que l'enfant a un problème. J'aimerais qu'on insiste là-dessus. Et non plus que de dire prends mon enfant cadeau faisons ce que tu veux. C'est différent. Voilà que l'enfant est en esclavage, on se plaint après. Non. Si on a donné l'enfant, on a confié l'enfant pour qu'on l'éduque, il faut que ce soit l'éducation. Le message est très clair. Si ce n'est plus l'éducation, il faut en reparler. Donc c'est la même chose. Il faut à un moment donné retourner son regard sur soi-même, le ressource sur soi pour savoir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, à quel taux vibratoire je suis. Parce que quand on a un taux vibratoire proche de la peur, de la lamentation, des choses comme ça, c'est difficile. C'est ce qu'on aimait. Même quand la personne semble rassurée, c'est ce qu'elle aimait parce que ses acquis ne sont pas conscientes. Ça se travaille à l'intérieur de nous. Nous parlons du haut de notre montagne. Du travail que nous avons, du relief intérieur que nous avons. Nous parlons, nous agissons, nous parlons, nous pensons, nous agissons du haut de notre paysage intérieur. Si ce paysage-là est parsemé de colère, de conflits, il me faut un adversaire pour que moi j'avance. En ce moment, le coach sait comment vous aider. c'est pas souvent évident. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec un coach, il arrivera à trouver, pour chaque personne, il arrivera à trouver une phrase. On peut nous tous nous résumer en une phrase ou en un mot. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade, il est difficile de nous-mêmes nous définir. Si vous ne vous définissez pas, comment voulez-vous que les autres vous perçoivent ? Vous perçoivent. Voilà, donc c'est un peu ça. Tout à l'heure, vous disiez que ce que l'on aimait dans le cosmos, par exemple, donc à qui est-ce que l'on aimait ces vibrations ? Ces vibrations, la vie se tient. La vie se tient. On a parlé d'équilibre. Il y a un équilibre dans les choses. Je donne un exemple. Le globe terrestre, il flotte en l'air, il ne tombe pas. Voilà, il y a des forces qui existent, qui agissent. Et donc, bien sûr, au-delà de tout ça, il y a Dieu, le Créateur. Mais je veux dire pour notre compréhension, parce que Dieu a organisé l'univers. C'est aussi important pour l'homme, à un moment donné, de s'intéresser aux œuvres du Créateur. Donc, comment ça fonctionne, la science physique, les sciences naturelles, ainsi, toutes ces sciences parlent un peu de la part de Dieu. Et c'est de rentrer en complicité avec la formation, la création. Donc, c'est important de s'intéresser à ces choses-là, non plus de façon scolaire, pour avoir un résultat en fin d'année, un examen, tout ça, mais pour nous-mêmes, parce que toutes ces choses parlent de nous. L'homme est à l'image de la création de l'univers, avec le cœur comme le soleil. Et voilà. Donc, quand toutes ces choses-là sont connues, alors, on peut, du plus profond de nous-mêmes, émettre ce que nous voulons, et ça vient, automatiquement. Je vais donner un exemple. Il faut dire que, il a dit, pour ceux qui, beaucoup de gens m'approchent sur la richesse, je veux, c'est leur droit, mais il y a du boulot aussi. Parce que, vous voyez, il a dit que les richesses sont dans la terre, il y a du diamant, tous les minéraux sont dans la terre. Il a dit que l'homme est poussière et l'homme est terre. Comment se fait-il que nous n'accédons pas à la zone du diamant ? Parce que la zone, il y a du diamant, il y a de l'or, il y a tout en nous. Il suffit de travailler pour y accéder. Donc, c'est une logique qui est flagrante. Voilà. Donc, et ça marche. Donc, c'est du haut. Que faites-vous de votre temple intérieur ? Que faites-vous là-bas ? Si là-bas, on passe le temps à critiquer, il n'y a même plus de prêtres, d'imams, il n'y a que des choses domestiques là-bas. C'est tout à fait normal. Quand on retourne à du mal, on travaille beaucoup, le résultat est si peu. Alors que bien se connaître, travailler sous guidance d'une certaine façon, au bout d'un certain temps, vous faites venir sans appeler. C'est une loi qui tient aussi. Alors, quelles sont les pensées que l'on devrait favoriser ? Parce que tout le monde, dès qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu veux, vous l'avez dit, c'est de l'argent, de toutes les manières, la vie se résume au sexe et à l'argent. De toutes les manières. Donc, on tourne en rond, mais on revient toujours sur ces deux notions-là. Donc, famille, partenaire dans la vie, de l'argent. Voilà. Et pour arriver à ça, parce que je pense que quand on est normal, c'est un peu ce à quoi on aspire dans la vie. Oui. Alors, pour arriver à ça, quels sont les conseils que vous pourriez donner ? Alors, les conseils qu'on peut donner, c'est que nous avons pris les habitudes de vivre, de croire ce que nous voyons. C'est bien. Mais à un moment donné, nous nous rendons bien compte à l'expérience de la vie que ce que nous voyons n'est pas toujours la vérité, n'est pas toujours ce qui se manifeste finalement. Je veux dire, je veux bien une voiture ou je veux bien une maison, mais je ne l'ai pas. Alors, donc ça coince un peu. Et à un moment donné, il faut aussi monter le taux vibratoire. Notre taux vibratoire, quand on le monte, c'est-à-dire que quand on veut acquérir la santé, parce qu'il n'y a pas que l'argent, voilà, il n'y a pas que l'argent, quand on veut acquérir la santé, on veut acquérir le bien-être, la paix profonde, il faut travailler pour que, il faut monter ce taux vibratoire. C'est-à-dire quoi ? Il faut rentrer dans d'autres équations, c'est-à-dire dans d'autres compréhensions déjà, et y travailler pour s'y installer. Parce que ce n'est plus intellectuel, c'est pour cela qu'on a besoin d'un coach. Ce n'est pas comme les mathématiques, on dit, 1 plus 1 égale, x est égal à, voilà. C'est un travail, c'est subtil, c'est un cheminement qu'il faut, et une fois que vous percevez, c'est fini. Vous vous y installez et vous y travaillez pour y demurer. Voilà, donc en ce moment, votre compréhension des choses change, l'usage... Vous dites que c'est un niveau vibratoire ? Oui, c'est un taux de vibratoire. Un taux de vibratoire. C'est pour cela quand quelqu'un, quand vous, même la façon de marcher, vous dites de taux de vibratoire de quelqu'un. Beaucoup de choses qui parlent de nous, de d'où nous, nous émettons, d'où nous, voilà, nous échangeons. Et la Terre nous supporte, il faut moins peser sur elle. donc plus nos pensées sont raffinées, moins nous pesons. Même si on est fort, moins nous pesons. Et donc, il faut élever ces vibrations pour ne plus être atteint par les énergies négatives du bas. Parce que ce que vous émettez est emprunté de d'où vous l'émettez. C'est pour cela que ce travail nous rend sincères, vrais. Alors, quelqu'un qui passe son temps à médire, par exemple. Alors, vous avez, évidemment, il y a beaucoup de femmes qui ne travaillent pas et puis qui ont pour habitué d'aller chez les copines, comme on dit, pendant qu'elles ont la chance d'avoir un mari qui travaille, par exemple. Et puis, copine, copine, ils viennent passer la journée bavardée, cancanée, critiquée et tout. Elle rentre le soir, elle est bien contente, elle a des accessoires de valeur, plus sûrement rien et de l'argent. Et tout. D'abord, c'est une vie creuse, on est d'accord là-dessus. Mais en parlant de ce dont vous parlez, vibration, tout ça, comment on peut décrire ça ? Alors, il faut dire que la médisance, c'est un niveau, on va dire, quand même bas. Parce que la médisance, parler, c'est peindre. Parler, c'est appeler à l'existence des choses. Donc, tout ce que vous dites, quand on parle beaucoup, on active des choses. C'est des vies virtuelles. Voilà, je prends un exemple. Quelque chose s'est passé il y a 20 ans, vous estimez, en tout cas, que vous vivez la chose un peu mal, un peu difficile, difficilement. Et vous, vous travaillez à vous éloigner, à mettre la distance entre le fait et vous. Mais chaque jour, vous colportez de coup en coup, comme on dit. Vous colportez la chose, vous rappelez la chose à l'existence pour vous. et vous déversez automatiquement dans l'oreille, dans l'univers de celui qui écoute aussi. Parce qu'il n'y a pas que lui. Il faut prémunir vos oreilles de n'écouter pas, il ne faut pas donner des... Il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Parce que l'oreille est le dernier sens qui part. C'est un sens très important. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Parce que quelqu'un qui passe sa vie à raconter des histoires lourdes comme ça, il dépose en vous la charge émotionnelle de ces choses-là. Quand je vous parle d'une histoire triste, vos mines se renfroignent. Mais bien sûr. Voilà. Donc... Donc ça veut dire que pour aller plus loin, les films aussi. Les films ? Parce qu'il y a des films que personnellement je regarde et je me surprends à me sentir angoissée. Et puis je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et je réalise que c'est un film qui est passé il y a 15 ans. Le monsieur a bouffé son argent le réalisateur et tout. Et puis moi c'est maintenant 15 ans après que ça empêche de dormir. J'ai dit c'est ridicule. Mais ça prouve à quel point est-ce que ça a de l'influence sur le subconscient ? Si, si. Parce qu'il y a des dimensions que nous ne contrôlons pas. La volonté n'y va pas. La volonté n'y va pas. C'est un certain travail. Il y a le code avec lequel on y va. Donc quand on ne le sait pas, on s'expose. Tous les jours on vous déverse des déchets. Et il faut vous en débarrasser. On ne s'en débarrasse pas comme ça puisque vous ne connaissez pas le chemin. Donc celui qui passe son temps... Ça c'est bon à savoir. Celui qui passe son temps... Je pense que ce serait bien qu'on insiste là-dessus. Oui. Parce qu'on emmagasine des informations qui nous portent préjudice demain. Oui. Et on ne réalise pas. On est peut-être curieux en découtant l'affairage de quelqu'un par exemple. Or en fait on reçoit une décharge. Une décharge. Négative. Voilà. Donc tout ce qui rentre en nous ne sort plus jamais. Plus jamais. C'est ce qui explique nos rêves souvent un peu farfelus aussi. Donc il faut plutôt que de colporter comme ça en en sorte sans solution. Il faut plutôt aller à la recherche de la solution. C'est pour cela que s'attacher le service d'un coach ou quelqu'un qui peut vous aider à trouver des solutions c'est mieux. Parce que vous êtes en l'état de question. En l'état de bruit. Bruitage intempestif. Alors que la solution nous garde sereins. Nous rend efficaces pour affronter la vie. Donc si vous avez des problèmes dans vos foyers sachez que c'est votre droit de chercher des solutions. Quand on cherche la solution on est moins bavard. On écoute. On intègre la solution. De la même manière que les déchets se déversent en nous de la même manière nous pouvons aussi enregistrer des solutions et les rendre efficaces pour ouvrir les portes de notre vie. Mais sinon ça ne sert à rien de tout en parler. Parce que la parole est une énergie. la parole est feu. Cette énergie là ça ne veut rien dire dit comme ça la parole est feu. Non. Là où c'est important la parole est feu si elle est feu ça dit que où elle est elle agira. Si la parole est à l'intérieur de vous elle agira. Puisqu'elle est feu elle est agissante. Mais si vous la sortez tous les jours et ce n'est pas les plus belles que vous sortez en plus vous les sortez vous vous déchargez quand vous mettez la main devant la bouche c'est chaud il y a le feu. Il y a le four en nous il y a un four en nous où tout se travaille. Voilà. Donc les organes il faut apprendre à connaître les organes l'estomac par exemple c'est là où vient le feu. Il y a l'estomac il y a le poumon il y a le cœur le cerveau tout cela a une fonction un rôle. C'est tellement merveilleux le corps quand on commence à s'intéresser à lui de cette façon mais ça nous donne des solutions. Voilà. Et donc on rentre dans notre bel âge l'âge de la quiétude l'âge de la paix et on en profite. La vie est là on est là pour ça. Voilà. Réaliser, rêver et réaliser nos rêves. Donc... Est-ce que du coup quand vous parliez il y a une image qui me venait à l'esprit c'est très culturellement africain c'est-à-dire on voit les trois singes il y en a un qui se bonde les yeux comme ça et puis il y en a un qui se ferme la bouche et puis l'autre ferme ses oreilles. Je me souviens que depuis que je suis petite chez nous on a toujours eu ces trois singes et quand on a grandi avec en fait et les parents disaient que si tu veux t'en sortir dans la vie c'est le chemin à suivre. Tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Tu ne sais pas tu n'as pas vu. Or quand on vous écoute parler c'est cette trilogie que vous faites ressortir pour améliorer le quotidien. Donc ça veut dire que l'Africain a compris ça mais il ne sait pas l'exploiter. Oui ce qu'on va dire l'Africain a compris beaucoup de choses beaucoup de choses parce que notre terre est une terre spirituelle à la base mais de n'avoir pas développé la critique et la pédagogie c'est ce qui a manqué aussi à l'Africain. Donc on n'a pas pu passer. Quand on est avec des Européens ça me fait sourire souvent ils disent ah mais vous êtes Africain vous devez savoir des choses en ce sens on est un peu honteux de dire que non parce que ça n'a pas été voilà donc c'est ce qu'on peut reprocher un peu mais ces choses existent mais encore faut-il savoir qu'il y a des enseignements qu'on ne donne qu'à celui qui mérite le maître apparaît quand le disciple est prêt voilà parce que ce ne sont pas des choses qu'on donne à tout le monde la vie est sélective voilà donc quand le moment vient pour vous d'entrer dans cette phase-là allez-y chercher votre bien ouvrez votre esprit votre vie tout court donc quand ça n'intéresse pas la personne bon ben elle est à un autre âge tout à fait elle n'est même pas réceptive c'est pas de l'ordre de choses qui l'intéresse donc c'est pas j'espère que les personnes qui nous suivent réalisent ce que cette émission peut changer dans leur vie parce que ce sont des notions qu'on ne trouve pas de manière quotidienne ce sont des conseils auxquels on n'a pas accès de manière quotidienne je pense également oui parce que c'est des choses c'est rare c'est comme de l'or la Bible dit la Bible c'est le livre le livre de référence auquel beaucoup de gens c'est pour ça qu'on le cite on le cite souvent mais il y a beaucoup dans tous les livres c'est dit la Bible dit quand on découvre un trésor on vient on achète le sang on acquiert le sang carrément voilà donc c'est des choses quand on y goûte bon ben on prend possession du fort quoi on ne veut rien laisser parce que c'est digeste ce genre d'enseignement est digeste et comme c'est efficace ce qui est efficace c'est digeste c'est-à-dire que si chez moi j'ai un fusil c'est que certainement je suis chasseuse si je suis chasseuse en ce moment le fusil a inutilité ça ne gêne pas je ne tue pas les gens avec je suis chasseuse bon encore que c'est un exemple qui n'est pas très illustrant je m'en excuse mais j'explique comme ça pour dire que rien n'est mauvais en soi rien n'est mauvais comment on l'exploite voilà donc c'est cette guidance va nous former de sorte que on peut tout exploiter en faveur de la vie tout même la mort est en faveur de la vie quand on peut la comprendre comme ça alors quand elle est comprise le résultat c'est quoi on est en paix on fait ce qu'on a à faire parce qu'on se dit la mort fait son travail aussi je fais le mien de toutes les manières on se rencontrera le jour où il faut il ne faut pas précipiter la peur et vivre que de peur jusqu'à ce que finalement on devienne la mort nous même puisqu'on émet des vibrations aux ondes de la mort ou de la peur or la mort elle fait son travail d'accord voilà donc pour revenir aux choses je voulais dire la première étape dans cette voie de comprendre que ce qu'on émet c'est ce que nous recevons c'est de prendre conscience de notre vie quelle est la qualité de notre vie à nos propres yeux est-ce que nous sommes en phase avec est-ce que nous sommes heureux est-ce que nous sommes en paix est-ce que nous estimons que ça va parce qu'il faut pouvoir dire ça va on mange il faut pouvoir déchirer sa soif est-ce qu'on se sent bien si cette prise de conscience est faite et que on sent que bon ben on optimise pas quoi j'aurais pu faire mieux je sais que je peux faire mieux il y a mieux alors on prend la tâche auprès de quelqu'un qui va nous aider il n'y a pas de honte à cela beaucoup de gens je sens dans leur discours souvent on peut percevoir mais c'est c'est la chose qu'on peut on doit faire la tête haute je pense parce que c'est on va vers notre bonheur la tête haute surtout quand c'est possible parce que ce n'est pas toujours que des figures des gens qui viennent comme ça pour pour nous aider dans nos karmas apparaissent ce n'est pas toujours que les gens comme ça apparaissent il arrive des moments où ces gens ça disparaissent pour nous donc il faut profiter pour lever notre taux vibratoire pour pouvoir émettre dans le sens de l'harmonie pour recevoir tout naturellement sans effort je vous assure la nature vient dérouler son tapis rouge mais est-ce que le coach est emmené à disparaître dans le sens où est-ce que c'est un ange gardien et dès l'instant où la personne est à l'abri du danger ou bien la personne suit son destin comme elle aurait dit depuis le début à ce moment-là le coach disparaît ou bien c'est une assistance à long terme bon vous savez le coaching c'est une marche pour la vie c'est une marche pour la vie on a beau dit parce que celui qui qui vous ouvre à son intimité celui-là il acquiert un territoire à l'intérieur de vous on a dit c'est dans le bon sens c'est-à-dire que certaines solutions de sa vie passent par vous et vous lui dites mais ce n'est pas une dépendance qui crée c'est pas du tout une dépendance pas du tout parce que les profs à l'école on n'est pas dépendant des enseignants voilà donc surtout dans le coaching le coach va vous va vous va surtout développer l'aspect d'autonomie il faut être autonome il faut être autonome seulement ça dit que c'est comme celui qui a été formé intellectuellement il est toujours intéressé par un séminaire que fait un professeur quelque part il est intéressé par des choses comme ça parce qu'il comprend il a le code donc c'est souvent mieux de se référer au coach pour avoir une solution enfin pour avoir un point de vue médium c'est-à-dire ni trop bon ni trop mauvais dans le juste milieu et donc quand on a quelqu'un comme ça dans notre vie bon c'est tant mieux en général ça nous évite d'aller de voisine en voisine de copine en copine pour expliquer donc on aborde le coach quand on veut et on a un point de vue puisque lui le coach a travaillé dans cette dimension et le coach c'est un ami ou c'est un partenaire ou c'est une assistance médicale le coach n'est pas un ami on est l'ami du coach mais le coach n'est pas son ami il ne faut pas en faire un ami parce que ce n'est pas intéressant il a beau dire que vous êtes son ami il ne faut pas parce que s'il est votre ami il y a l'aspect la subjectivité qui va donc l'amitié c'est le compaillonnage l'amitié c'est le compaillonnage l'amitié c'est le partage on est ensemble on fait les choses à un ami on ne donne pas vraiment de conseils non on aime son ami justement parce qu'on fait les mêmes choses on fume ensemble ce n'est pas lui qui va vous donner des conseils l'ami dit la vérité quand même l'autre n'apprécie pas mais il y a au moins quelqu'un qui lui dit la vérité par amour oui mais dans ce cas ce n'est pas la loi de l'amitié en fait l'amitié c'est le compaillonnage on prend du plaisir l'amitié s'impose à nous d'une certaine façon on ne sait pas mais on aime bien sa compagnie et ce qu'on aime nous domine automatiquement ce n'est pas vous qui allez dire les quatre vérités à votre ami vous ne laissez même pas le voir demain matin donc il faut être subtil mais le coach lui il ne rentre pas dans la subtilité lui il s'adresse à l'âme qui est en face toujours donc quelqu'un il faut avoir quelqu'un qui s'adresse à notre âme donc si on en fait un ami bon ben on reste dans l'amitié les cadeaux on reste qu'à ce niveau le vrai coach ne voudra pas de ça même s'il a cet un présent il va insister dans la formation pour dire que il faut que le présent reste à sa place le cadeau reste à sa place le cadeau il ouvre des portes vous avez déjà la porte ouverte le coach est accessible à vous il faut en profiter au maximum il est là pour ça il n'est pas là pour être les amis vous pouvez une fois que vous vous sentez bien vous pouvez avoir autant d'amis que vous voulez donc il faut que en nous l'axe de la communication soit respecté ce qu'on estime dont on attend pas qu'il soit quelque chose en plus mais c'est notre hiérarchie qui l'impose en nous on se dit j'attends telle chose de telle personne je la mets à tel niveau et je ne veux pas changer de sorte pour ne pas qu'elle soit réduit au stade à mon stade aussi on a tous besoin de quelqu'un qui est au dessus dont on attend des grandes choses et puis si on estime qu'on en a plus que d'autres ceux-là c'est la compassion qu'on leur donne et puis ceux qu'on estime qu'on est embarqué dans la même bac ce sont nos amis voilà l'axe de la communication donc ce n'est pas intéressant de faire d'un côté où on est